... Mesdames et Mesdames, Mesdames et Mesdames, Chers conférences, Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie l'ensemble des sociétés de sommeil marocaines, tunisiennes et al-Jarguel de m'avoir donné l'opportunité de vous parler aujourd'hui d'une association qui est redoutable, le syndrome d'apnée du sommeil et l'hypertension artérielle. Alors, s'agit-il d'une association fortuite ou existe-t-il un lien physiopathologique ? Alors, pour commencer, je sais que ça a été remetté par les orateurs précédents, qu'est-ce que le syndrome d'apnée du sommeil ? Alors, il s'agit d'une limitation des biorespiratoires, qu'elle soit totale par C, durant au moins 10 secondes et survenant, moins 5 à 10 fois de vente de sommeil. Donc, c'est un arrêt total du flux aérien, la zone du calme, on parle d'apnée. Par contre, quand c'est une veste du flux qui est supérieure ou égale à 50%, c'est l'hypopnée. C'est aussi l'hypopnée quand le flux est inférieur à 50%, plutôt la veste est inférieure à 50%. Mais il faudrait que ça soit associé à la fois, enfin, au ou à un micro-éveil, ou bien avec une désaturation de l'hémocidémie, qu'elle soit supérieure ou égale à 3%. N'oublions pas la limitation du lit, qui est une baisse du flux aérien sans micro-éveil, de moins de 50%, sans micro-éveil et sans désaturation. Alors, chez qui dépistait le sas ? Devant des signes qu'il existe, en nocturne, on a le gonflement qui peut être le symptôme, il est gênant, bruyant, les pauses respiratoires qu'elles soient constatées par le patient lui-même ou son entourage, on a la lecturie au-delà d'une biction par lui. Alors, la journée, généralement, c'est des séparés matinales, la sensation de sommeil non réparateur, la sténie chronique et la somnolence diurne, qui est non expliquée par une autre cause et qui est quantifiée par l'échelle des poèmes que nous avons traduit également en arabe pour les besoins de nos patients. Sur le plan clinique, il est plus ou moins facile de déterminer la probabilité d'un sas devant les anomalies morphologiques au ARN. Comme vous voyez ici, il peut s'agir d'une hypertrophie amygdalière, d'une macro-glossie, avec chez Sommason, là aussi, une réduction de l'ouverture buccaine et même un métro-native. Devant aussi, donc, une hypertension artérielle. Qu'elle soit présente ou même masquée, qu'il faut savoir chercher, dépister et n'oublions pas que le sas fait partie du bilan d'une HTA résistante et à chaque fois qu'on est devant une obésité endroïde. Alors, qui enregistrait en priorité ? Chez nous, l'accès à l'enregistrement s'est fait en priorité. Devant la sécurité de la surdolence d'Ieux, essentiellement chez les patients qui ont frôlé l'accident, même il y en a ceux qui sont carrément passés, qui ont eu des accidents de la circulation, devant la présence de comorbidités cardiovasculaires, ainsi que le risque professionnel, comme les chauffeurs professionnels, les chauffeurs routiers et les manipulateurs grosses appareilles, ainsi que les postes de sécurité. Alors, notre enregistrement comptait sept signaux. On a enregistré essentiellement des paramètres cardio-respiratoires, à savoir une canule nasoclucale, des deux ceintures pour un poids abdominal, un capteur de position, un oxymètre, des électrodes pour la fréquence cardiaque et un micro pour le renflure. Alors, l'objectif de notre travail est de discuter le lien répuissant ces deux pathologies. S'agit-il d'une association fortuite ou d'un lien physiopathologique ? Pour cela, nous avons recruté 167 patients. Seulement 67 d'entre eux ont bénéficié d'une exploration complète. Alors, pourquoi ? Il y en a ceux qui ne rentraient pas dans le cadre de notre étude et il y en a d'autres qui n'étaient pas suffisamment sensibilisés, ne comprenaient pas pourquoi vous devez explorer et traiter ce salaire. Alors, se retenir, on bénéficiait d'un interrogatoire le plus minutieux possible avec recherche des signes évocateurs de sains et d'hyperpension artérielles, une évacuation subjective de la somnolence d'Iron, l'examen clinique avec recueil de l'ensemble des caractéristiques en chromométrie, une recherche qui était systématique d'anomalie des voies et de gènes supérieures, ainsi qu'une mesure limite de la pression artérielle, puis systématiquement une mapas. Et enfin, une polygraphie ventilatoire. Alors, l'âge moyen était de 54 ans, avec des extrêmes à l'angle de 32 à 75 ans, et c'est une ratio de 0,86. Vous allez voir ici qu'on a une prédominance féminine. Nous avons expliqué ça par le fait que nos femmes, peut-être qu'elles consultent plus, elles sont plus disponibles, vu qu'elles ne travaillent pas toutes. Un tour de taille de 115 cm, avec un record de 167 cm. Un tour de cou de 41 cm. Et à l'échelle des points, vous allez voir qu'on a une moyenne de 13, donc ils étaient pratiquement tous somnolants. Et je voudrais insister sur le fait que l'absence de la somnolence d'Iron n'élimine pas forcément le diagnostic. Alors, ces patients sont venus nous consulter dans 67% pour un ronflement, dans 49% pour les pauses respiratoires, la somnolence d'Iron dans 41% et pratiquement 30% pour une HTA ou un diabète, pas du tout, dit bref. Ces patients avaient fait un événement cardiovasculaire dans 31% d'état, avec de l'HTA dans 68% des cas, des troubles de la mycorégulation dans 37% des cas, un syndrome métabolique dans 57% des cas, des pathologies OAML 22%, des troubles respiratoires, pathologies respiratoires, BPCO, AS dans 16%, une hypothyroïdie dans 13%, seuls 9% étaient vièges d'antécédents. Alors, nous allons retrouver 96% d'entre eux et ronflements, la 84% une somnolence d'Iron, les pauses respiratoires 87%, la nicturie 90%, à savoir que 44 patients n'avaient ni diabète et ne prenaient pas de traitement diurétique pouvant expliquer cette nicturie, les troubles cognitifs dans 75% des cas. A la polygraphie, donc 61% avaient un SAS sévère, 32% c'était un SAS modéré et 7% un SAS égé. Les résultats de la MAPA nous ont permis de dépister 32% d'HTA masquée, dans 51% des cas, c'était une HTA mal équilibrée, essentiellement avec un profil non-dip-eure, et un profil physiologique dans 17%. Donc vous allez poser la question pour le profil physiologique, il y en avait certains qui étaient équilibrés, il y en avait à peu près trois patients qui n'étaient pas encore hypertonnés. Alors l'autre série, même si elle est réduite, ne différemment rien de ce qui est rapporté dans la littérature du point de vue de l'âge et des caractéristiques anthropométiques. Sur le plan de sexe ratio, nous avons remarqué qu'il y a une prédominance féminine, elle se dissène par contre par l'importance des événements cardiovasculaires que nous avons retrouvés chez pratiquement 1 patient sur 3, et l'existence d'un syndrome métabolique chez plus d'un patient sur 2. Les symptômes sont les mêmes qui sont apportées dans la littérature, mais la perception de leur gravité est sous-estimée par notre population qui demeure malheureusement dans le délit de la maladie malgré l'information que nous lui prodiguons, d'où l'importance d'une information sanitaire à grande échelle. Alors, dans notre étude, toujours 60% des patients avaient sa sévère, nous avons apporté l'indication d'un traitement par PPC dans 87%, chez 87%, bien sûr associé aux mesures du génome diététique, en raison de, alors soit l'existence d'une comorbidité cardiovasculaire ou de l'importance des symptômes et le retentissement sur leur vie socio-professionnelle, bien sûr, bien sûr, toujours, conformément aux recommandations des sociétés savantes. Malheureusement, le coût élevé de l'apparriage et son non-concourcement avec que seuls 50% d'entre eux ont pu être traités, nous avons indiqué aussi un traitement positionnel chez deux patients. Concernant le traitement de l'HTA, nous avons procédé soit à un réajustement du traitement si le patient est mal équilibré ou à l'initiation carrément d'un traitement anti-vertenzole qui était le cas de notre 32% d'hTA masqué. Alors, s'agit-il d'une association portuée ? La réponse est probablement non, car la prévalence de cette association est toujours élevée, quelle que soit l'étude analysée dans la littérature. Comme vous voyez ici, le travail de Logan fait en 2001 et c'était un travail fait sur 41 patients où on a trouvé une prévalence de SAUS chez 80% des cas. Ainsi, pour Pedroza, en 2011, avec une population de 125 patients où il y avait 64... où le SASS était associé à 64% des cas. Bien sûr, toujours à l'HTA. Il y a aussi, donc non seulement cette prévalence est élevée, il y a aussi une augmentation de l'incidence cumulée de l'HTA en fonction de la sévérité du SAUS comme le montre cette diapos de Marlin et collaborateurs. Alors, y a-t-il un lien physiopathologique qui explique cette association ? Nous allons dire que oui, il existe plusieurs arguments dans ce sens. Alors, les mécanismes sont complets, sans doute, ils sont nombreux et ils impliquent tous donc les géants récepteurs et le système nerveux sympathique dans l'HTA et la prolécité de l'HTA. On sait tous que les apnées obstructives du sommeil sont pourvoyeurs de micro-éveil, de troubles casométriques, à savoir une hypoxémie, une hypercapnie, ainsi qu'une diminution de la pression intra-thoracique qui peut atteindre les moins 30 et moins 35 centimètres d'eau lors d'une activité. Cette ensemble de perturbations donnera lieu à une activité, une exacerbation de l'activité sympathique au détriment du parasympathique avec sécrétion de catécholamie. D'autre part, ça sera générateur de stress oxydatif, une constitution d'inflammation spécifique, ainsi qu'une dysfonction endothéliale, à savoir que la sécrétion de catécholamie donnera lieu à son tour à une accélération de la fréquence cardiaque, une élevation de la pression artérielle. L'ensemble va aboutir aux complications cardiovasculaires qu'on voit les douze, l'entéroscélérose, l'HTA, les maladies pro-colonariennes, les troubles du rythme, ainsi que les maladies cérébrovasculaires. Alors, en conclusion, nous disons que l'association HTA et SAS sont trop fréquents. Pour être le simple fait du hasard, il y a des liens physiopathologiques qui ont ces deux affections, qui sont nombreux et expliquent aisément les pathologies cardiovasculaires observées chez les patients. C'est un syndrome grave car il engage la vie du patient. Seulement, la méconnaissance du SAS de la part aussi bien des praticiens que des patients nous incite à insister sur l'information sanitaire soutenue des patients, puis l'éducation thérapeutique des patients une fois appareillés, ainsi qu'une formation des professionnels de santé afin, et espérons-le, sauver des vies. Alors, pour terminer, donc, si vous n'arrivez pas à dormir comme ce joli chaton, je vous invite à vous faire dépister. Merci pour votre attention. Merci Dr. Latafi pour cette présentation très égociée. Et nous allons enchaîner avec un...